Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Est-ce que vous n'avez jamais eu ce sentiment d'avoir déjà vécu quelque chose que vous êtes en train de vivre ? De vous dire, mais attends, ça, ça j'ai déjà vécu quelque part, c'est quelque chose qui est en train de se répéter. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec la série Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors en semise. Un bis répétita d'année en année, c'est le jour sans fin avec Bill Murray, c'est The Groundhog Day. Avec Bill Murray, où systématiquement, il va se répéter exactement les mêmes événements sur le même jour. Et bien c'est le cas dans cette série, les Cleveland Cavaliers mènent 3-0, c'est-à-dire que c'en est fini des Raptors. Une nouvelle fois, les Raptors, après une saison régulière honorable, sortent lamentablement en play-off, éliminés par le crew de LeBron James, et avec systématiquement les mêmes constats. Donc, et bien, ça devient évidemment un petit peu ennuyeux, parce que dès lors que tout est prévisible et qu'on connaît la fin de l'histoire, c'est jamais aussi intéressant à suivre que quand il y a plein de suspense et plein de choses inattendues. Mais, ne boudons pas à notre plaisir. C'est-à-dire une démonstration des cases face à ces Toronto Raptors. Pour schématiser, dans cette série, on assiste à une faille complète de la défense de cette équipe de Toronto. C'était la cinquième meilleure défense de la NBA. Et là, cette équipe défensivement, elle s'écroule complètement face aux Cleveland Cavaliers. Si on regarde un petit peu les stats avancées sur ces trois premiers matchs, on remarque que, et bien, en termes de rendement d'attaque, et bien, de deux côtés, on est vraiment pas mal. Les Raptors, ils sont à 113 points pour 100 possessions. Donc, il n'y a pas une faillite de l'attaque des Raptors qui se crispe, qui tombe dans le hero ball et qui perd en efficacité. On a une attaque qui est relativement prolifique. On est à 59% de réussite au tir réel. Donc, on a des bons niveaux d'efficacité en attaque côté Raptors. La problématique, c'est qu'en contrepartie, on n'arrive absolument plus à défendre. On n'arrive absolument plus à défendre. Je vais vous montrer dans cette vidéo des petits extraits du match 3 qui sont absolument symptomatiques de cette faillite défensive des Raptors. Et qu'est-ce qui se passe en face ? On a les Cavs qui sont pratiquement à 120 points pour 100 possessions. Et à ce niveau-là de rendement, les Cavs sont injouables. Et on se retrouve dans les schémas des saisons passées avec les Cavs qui, défensivement, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire de tomber pas dans le piège. Je vous en ai déjà expliqué plein de fois. Ne tombez pas dans le piège de considérer que les Cavs s'améliorent en défense en play-off. Les Cavs restent une défense relativement moyenne, voire médiocre en play-off. Mais la marge de progression, elle est sur le niveau de rendement offensif. C'est exactement ce qui se passe sur cette série. On a des Cavs qui encaissent quand même 1,13 points par possession, ce qui est élevé. La moyenne, c'est toujours 1,05. Référez-vous à cette moyenne, mais rien d'anormal parce que les Raptors sont une bonne attaque. Par contre, a contrario, on a des Cavs qui sont catapultées en attaque à 118 points par possession. Une attaque qui est efficace, pas tant par ses qualités de réussite, même si la réussite reste élevée, on est dans les 58% de réussite, mais qui reste extraordinairement efficace dans sa rigueur. On va en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En termes de pourcentage de réussite du côté des Cavaliers, sur les tirs qui sont vraiment tout près du cercle, donc c'est vraiment les lay-ups, on est à 1 m du panier, et sur les tirs à 3 points, donc sur les deux secteurs les plus rémunérateurs en efficacité offensif de la NBA, et du basket en général, ça représente 75% du volume total de tirs tentés par ces Cavaliers, et bien ils sont à 63% de réussite au tir réel. C'est un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait en saison régulière. Donc ils affrontent une bonne défense, et ils arrivent à être plus efficaces en attaque que sur l'ensemble de la saison régulière quand vous jouez des équipes comme les Suns, les Kings, des équipes comme ça qui sont très très faibles. Donc, faillite totale de la défense des Raptors, on a un LeBron James en mode mutant, mais c'est chaque année comme ça. Et c'est pour ça que je veux aussi attirer votre attention sur le fait que ne résumez pas cette domination des Cavs à la simple présence de LeBron James, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus complexe que ça, LeBron James en mode mutant, qui a vu son temps de possession moyen par touche de balle sur ses play-offs augmenter de 50%. Et oui, Kyrie Irving est parti sous de nouveaux horizons. On a LeBron James qui a encore plus longtemps la balle en main, qui a encore plus que jamais vraiment le point d'ancrage, la locomotive de cette attaque des Cavs, et ce qui est extraordinairement spectaculaire pour moi. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Ce n'est pas tant les 36 points, 11 passes, 8 rebonds, à pratiquement 55% de réussite. Ce sont des stats de mutant, mais on le sait, LeBron James, systématiquement en play-off, il a des stats de mutant. Il y a une Westbrookisation de LeBron James qui intervient dans tous les compartiments de son équipe, ce qui est vraiment pour moi ultra spectaculaire. C'est deux pertes de balles seulement par match pour un joueur qui joue 43 minutes et qui distribue 11 passes décisives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une rigueur dans l'exécution offensive, dans les capacités de conduite de balle de cette attaque des Cavs au travers de LeBron James qui est vraiment extraordinairement spectaculaire. Et quand on va regarder les stats avancées, on a pratiquement 6 ! On a un assist turnover ratio à 6 sur un LeBron James qui fait la moitié des passes décisives de son équipe. C'est un niveau d'efficacité absolument hallucinant. Et c'est pour moi ça qui est vraiment le plus spectaculaire, plus que les points marqués, les compilations statistiques, etc. C'est cette capacité à être le métronome de son équipe et à ne pas perdre la balle. Parce que des joueurs qui font 11 passes décisives et 50% des passes de leur équipe, il y a les Westbrook, il y a les Harden, on les connaît, mais ils sont à 5, 6, 7 ballons perdus par match. Là, on a des niveaux d'efficacité absolument spectaculaires. Et pourquoi je vous dis, retenez ça ? Parce que LeBron James, certes, il a des stats de mutants, mais il est à 56% au tir réel. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus mutanesque. Pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, ce niveau d'efficacité, la balle en main, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une faille totale de la défense des Raptors, parce qu'on a une incapacité de ralentir, ne serait-ce que d'un chouïa, LeBron James. Et surtout, on a une incapacité de cette défense des Raptors à empêcher LeBron James de faire briller ses coéquipiers en leur délivrant des passes clés en main, des ballons comme ça, qui leur permettent d'avoir des paniers construits, des paniers tout faits. Parce que je vous l'ai dit avant les playoffs, et je vous l'ai déjà répété plein de fois, la clé, si vous voulez battre les Cavs, ça n'est pas d'essayer de ralentir LeBron James. Parce que personne n'y est jamais arrivé, et vraisemblablement, jusqu'à ce qu'il ait 40 ans, personne n'y arrivera jamais. Donc la clé, ce n'est pas essayer de se dire « On va limiter LeBron James à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. » Ça n'arrivera pas. Systématiquement, LeBron James, il aura des stats de mutants. La clé, c'est d'essayer de ralentir et de neutraliser les joueurs qui l'entourent. Les J.R. Smith, les Kevin Love, les Kyle Corver, les maintenant, les Jeff Green, les George Hill, ces joueurs, entre guillemets, de complément. Et c'est quand vous arrivez à neutraliser ces joueurs de complément et que vous laissez LeBron James seul faire son match que vous réussissez à battre les Cavaliers. Et c'est ce que les Raptors n'ont pas réussi à faire sur cette série. Regardez. Kevin Love, il est à 54% et réel. Kyle Corver, 72. George Hill, 60. J.R. Smith, 74. Jeff Green, 69. Thompson, 69. C'est-à-dire que tous les joueurs qui jouent beaucoup, c'est classé par temps de jeu, tous les joueurs qui jouent beaucoup aux côtés de LeBron James ont des pourcentages de réussite absolument insolents. Et c'est ça qui tue les Raptors. C'est que les joueurs de complément contribuent à cette attaque des Cavs, à un niveau d'efficacité qui est très, très, très élevé. Et c'est pour ça qu'on est à 1,20 points par possession et que les Cavs sont en train de rouler ou compresser les Raptors. L'explication, elle est là et elle n'est pas simplement dans le fait que James, il est trop fort, il a des stats de mutants. Ça, c'est une analyse qui, évidemment, compte, mais qui est un petit peu simpliste. La clé, c'est parce que les joueurs de complément, ils sont à un niveau d'efficacité absolument incroyable. Et c'est ce niveau d'efficacité-là qui booste l'attaque, en plus de la contribution de James. Parce que, souvenez-vous, les finales NBA 2014, LeBron James, il a des stats extraordinaires. Il est à 65% au tir réel, je crois, de mémoire. Il est à 30 points d'irbon d'y passe, en gros, pour schématiser. Et le hit est éliminé 4-1. Regardez les finales de l'année dernière face aux Warriors. LeBron James, il a des stats de mutants. Il est à 30 points, il est à des niveaux extraordinaires. Les Cavs ont éliminé 4-1. Pourquoi dans ces conditions-là, alors que James était déjà inarrêtable, était déjà un mutant, pourquoi son équipe s'inquiétait ? Parce que les joueurs à côté n'arrivaient pas à contribuer à un niveau qui permettait à l'équipe d'être suffisamment compétitive. Et la clé, elle est là. La clé, elle n'est pas simplement dans la contribution de James. Je vous le répète une dernière fois. Qui, quoi qu'il arrive, sera un mutant, sera inarrêtable, aura des stats hors normes. La clé, elle n'est pas que là. Elle est aussi dans la contribution des joueurs de complément. Et on a beaucoup critiqué le coaching staff des Cavaliers, mais on ne peut pas leur ôter le fait que les ajustements qu'ils ont proposés face à cette équipe des Raptors et dans une certaine mesure durant la série face aux Pacers, en introduisant Kyle Korver dans le 5, en sortant Tristan Thompson, en jouant très 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 petit, eh bien, tactiquement, ça a proposé d'énormes problèmes aux Raptors. Je vais vous le montrer en vidéo. Et quand ça se passe bien aussi du point de vue tactique, il faut l'évoquer. Et là, pour le coup, c'était vraiment très 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 bien vu parce qu'en jouant ultra small ball, les Cavs, eh bien, ils obligent Ibaka, ils obligent Valanchunas à sortir de la raquette. Ça ou des intervalles. Et les Raptors n'ont pas réussi à se remettre de ces ajustements. Ok, je vous propose qu'on passe à une petite analyse vidéo d'une séquence du match 3. C'est en fin de second quartan. Sur un intervalle de 5 minutes, les Cavaliers vont passer un 16-2 au Raptor. 16-2 qui sera fatal. Je me tais, plus de blabla. Passe aux images. Ok, séquence ici, piochée dans le premier quartan. Remise en jeu de ligne de fond pour les Cavaliers. On a un système en stack. On a 4 joueurs offensivement du côté des Cavs alignés. Regardez, DeRozan, je ne sais pas pourquoi il est positionné derrière Corver. Parce que la première intention, généralement, de ce genre de système, c'est d'avoir un double écran ici et un Corver qui va jaillir comme ça pour avoir un tir qui se présente ici. Donc déjà, DeRozan, il est en position défensive du mauvais côté. Et surtout, il n'y a personne en protection du panier. Très bon démarquage de Corver. Corver est un joueur qui se déplace extraordinairement bien sans ballon. Et ça, c'est toujours le rêve quand vous avez un joueur comme ça associé à un LeBron James qui est un super passeur. Résultat, il n'y a personne pour empêcher Corver de se présenter au cercle. Très belle passe de remise en jeu. Corver qui a un petit peu de mal à l'attraper. Résultat, le défenseur revient se positionner mais commet la faute juste derrière. Ici, montée de balle des Cavaliers. On a toujours ces séquences que les Cavs utilisent énormément où on a des 1-2 screen ou des 1-3 screen. C'est-à-dire que c'est le meneur qui vient poser un écran sur les liés ou le shooting guard qui vient poser un écran sur les liés. On se fait des écrans, des pick and roll si vous voulez, ou des pick and fade en très extérieur. Derrière l'attaque des Cavs, regardez, elle est très étirée. C'est le fameux 5-out. C'est la fameuse attaque en 5-out dont je vous parlais suite à l'intersaison des Cavs où on a les 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. Ça oblige, parce que ce sont tous des très bons tireurs à 3 points, ça oblige tous les défenseurs des Raptors à sortir. Vous voyez que personne n'est en protection dans la raquette. Ici, écran de Cal Corver, la défense des Raptors change trop facilement à mon goût. C'est exactement ce que les Cavs veulent qu'Anunobi se désengage de LeBron James. Derrière, on a un James qui va jouer l'isolation face à CJ Miles. Miles qui est obligé de reculer parce que James est en train de le poster en puissance. Vous voyez qu'Anunobi, il est venu doubler, il est venu tenter un aide et reprendre tout de suite. Et c'est la première chose qu'a guetté LeBron James et s'il a pris à 2 allées arriver. Tout de suite, il ressort sur Kyle Corver à 3 points. Le close-out n'est pas mauvais. Le tir à 3 points est manqué. Mais cette séquence-là, elle résume à elle seule tout le plan tactique offensif de ces Cleveland Cavaliers avec fixation de James. Si la prise à 2 arrive, on ressort sur les tireurs. Et c'est l'histoire sans fin. S'il y a un bon close-out, je drive. Si j'obtiens l'aide sur le drive, je ressors, etc. Etc. Toujours cette montée de balle dans l'axe de James. Ici, vous avez un très joli petit système de démarquage pour Kyle Corver toujours sans ballon. Vous voyez qu'il a pris un premier écran, un espèce de loop où il va revenir après sur le côté gauche. La défense est bien revenue contestée. Dans la continuité, Love ouvre après avoir posé son écran. Valanchunas est obligé de sortir sur Love parce que c'est un bon tireur à 3 points. Et c'est ce que je vous disais, on fait sortir les défenseurs. Valanchunas est beaucoup trop lent en termes de mobilité latérale pour contenir Love. Love attaque dans l'intervalle. Elle va finir tranquillement en dessous en lay-up. Montée de balle, toujours des caves. Toujours ces séquences d'isolation pour James. L'aide n'arrive pas et cette fois-ci, il va tranquillement au bout. Toujours un système de remise en jeu ligne de fond pour les Cavaliers. Toujours ce système en stack. Toujours l'option numéro 1 d'un Carl Korver qui va venir se présenter ici sur le côté gauche. Après, un double écran. C'est ce qui se passe. Voyez que le défenseur est un petit peu en retard. Très jolie petite séquence de micro-feinte de Korver. Laurie sort beaucoup trop haut au lieu de venir en contestation entre l'attaquant et le cercle. Il sort beaucoup trop haut. Il fait une sortie de route à l'image d'un bolide qui va survirer. Résultat, Korver, petit dribble et il arrive à se dégager un tir à mi-distance qui fait ficelle. Un petit point maintenant du côté de l'attaque des Raptors qui a été à un niveau somme toute correct. On l'avait déjà évoqué même si ça a été balbutiant par quelques séquences. Ici, l'une des rares bonnes séquences offensives de ces Raptors dans le second carton pendant le run des Cards. séquence de pick and roll entre Ibaka et Laurie. Vous voyez que les deux défenseurs des Cards sont focalisés sur le porteur de balle. À l'opposé, il fallait soit que Jeff Green vienne descendre pour contester Ibaka soit que ce soit LeBron James qui le fasse et auquel cas un des deux venait se mettre en marquage entre les deux attaquants à l'opposé. C'est exactement ce qui se passe ici avec un James qui vient bien aider quand il défend bien sur des séquences sans ballon. Il faut le dire. À l'opposé, vous voyez que Jeff Green est bien positionné entre les deux autres attaquants. On va bien fermer l'accès à Ibaka. Gumber de Green qui avait anticipé peut-être une passe de backdoor ici dans le dos. Il avait perdu de vue l'attaquant qui était resté ici. On va retrouver DeRozan qui a un tir complètement ouvert mais c'est manqué. Montée de balle des Cavaliers. On va reservir James et ici, regardez à l'opposé. On avait encore une fois suranticipé côté Raptors. Regardez à l'opposé. On a en fait un Corver qui est hors champ ici dans le coin et si J.Miles anticipe vous voyez il est en contestation sur Corver il anticipe le fait que Love va venir descendre un écran et que Corver va pouvoir jaillir à trois points. suranticipation et derrière encore une fois un Corver qui fait un magnifique travail de démarquage sans ballon dans le backdoor la passe de James est absolument magnifique parce que vous voyez qu'au centième de seconde près au moment où Corver a commencé à faire son démarquage vers le cercle la passe est lâchée très belle vision de jeu ça tombe dans les mains de Corver Miles est en retard et panier marqué en dessous par les Carves encore un très beau démarquage de Corver idem ici avec un LeBron James qui a fait la remise en jeu après la remise en jeu il bénéficie d'un écran descendant de Corver James qui va faire un petit curl il va sortir de l'écran se présenter au cercle et derrière Corver il l'ouvre il l'ouvre vers la ligne à trois points parce que si J.Miles il est resté en compensation il est resté en compensation au cas où James récupère la passe et se présente au layup parce que Anunobi était un petit peu coincé dans l'écran très belle passe de Green Corver va bien se repositionner et là c'est un catch and shoot en mode éclair comme Kyle Corver sait si bien les faire si J.Miles est en contestation et en close out mais un tout petit peu en retard et c'est rien que de la ficelle pour les Cavaliers une nouvelle fois montée de balle de George Hill temporisation on a toujours voyez ces petits écrans descendant le curl de Corver il y a une contestation assez musclée des Raptors c'est bien parce que Corver commence à être un petit peu en insolence James qui vient se présenter au poste bas belle intelligence de George Hill qui est en patience et les Cavs ont joué sur un tempo assez lent sur ces demi-finales de conférence James qui va jouer l'isolation face à un défenseur des Raptors à l'opposé aide d'Ibaka il n'y a pas le choix il faut venir aider pour contester le drive parce que Miles est battu et LeBron James il n'attend que ça il n'attend que ça que l'aide vienne sur lui pour ressortir sur un coéquipier ici la passe est bien déviée ça n'est pas une perte de balles parce que Clinton récupère le ballon derrière mais une nouvelle fois on a ce fond de jeu on a cette stratégie d'attaque des Cavs qui se met en place nouvelle séquence d'attaque des Raptors on retrouve les pick and roll qui impliquent Ibaka cette fois-ci belle ouverture d'Ibaka comme tout à l'heure vers le cercle à l'opposé on a toujours Jeff Green et LeBron James qui doivent venir en pré-rotation prendre Ibaka parce que côté Cavs on a entre guillemets un petit peu trappé sur le porteur de balle ici l'aide à l'opposé de James n'arrive pas et Ibaka marque avec le dunk mais malheureusement pour les Raptors les arbitres siffleront faute un petit peu plus tôt dans le début de l'action et le panier ne sera pas accordé toujours ces séquences avec James en porteur de balle qui veut jouer l'isolation fixation de la défense on ressort sur le tireur à 3 points ici Kevin Love qui ne met que de la ficelle et encore un 3 points des Cavs ce qui est très intéressant sur cette séquence c'est que regardez on a un James qui ne prend pas l'écran qui va driver sur le côté droit Ibaka vient à aider mais ce n'est pas à lui de venir aider l'aide elle doit venir de l'opposé elle doit venir d'ici de de Rosanne qui est ici en flottement à l'opposé résultat Ibaka lâche un tout petit peu Kevin Love CJ Miles qui a quand même la tâche de conserver en défense Kyle Korver donc qui hésite à le lâcher CJ Miles est un petit peu en retard parce qu'il aurait dû jaillir en fait ici pour être en contestation éventuellement sur Love ça n'est pas le cas tout le monde est en retard et Love bien sûr il inscrit un 3 points complètement ouvert sur une nouvelle passe de LeBron James et on retrouve un petit peu ces paniers un petit peu tentés de manière improbable côté Raptors petite séquence de pick and roll on passe sous l'écran Laurie qui se bloque à 9 mètres pour tirer à 3 points sachant que les Raptors sont en souffrance il y a aussi des petites séquences comme ça des rances dans l'attaque des Raptors où on va pas forcément être en recherche du panier avec le meilleur pourcentage ok le tir à 3 points il est ouvert mais on est à 9 mètres on est à 8 mètres 59 mètres pas convaincu que ça soit ce que l'attaque des Raptors est de mieux à proposer sur ces séquences et idem ici on retrouve des cafouillages dans l'attaque des Raptors avec un Ibaka qui avait été laissé à moitié tout seul mais le temps que la passe lui parvienne on a une intervention de Kevin Love qui vient bien rejaillir ça aurait pu être la dernière possession du carton pour les Raptors c'est une perte de balle derrière les Cavaliers ils vont tranquillement temporiser on remet en place ce qui a fait le succès de l'équipe juste là une séquence en isolation pour LeBron James à l'opposé tout le monde s'écarte on retrouve on retrouve le fameux 1-2-1-3 screen un écran entre les extérieurs si vous voulez James qui prend l'écran derrière Kai Korver il ouvre et regardez et regardez la défense des Raptors derrière Ibaka très mauvaise lecture il va en anticipation faire une pré-rotation sur Kevin Love mais il n'y avait pas besoin d'y aller parce qu'il y avait déjà un défenseur derrière il laisse son joueur Jeff Green absolument tout seul Green qui n'a qu'à se présenter tranquillement au cercle pour le dunk et nouveau fiasco de la défense des Raptors le constat est sans appel voyez ces 5 minutes de jeu sont absolument révélatrices de toute la problématique des Raptors des Raptors qui n'auront absolument pas réussi à ralentir et à enrayer cette attaque des Cavs ils n'auront trouvé aucune solution pour empêcher LeBron James de jouer les 1 contre 1 empêcher LeBron James de fixer la défense pour ressortir sur les tireurs à 3 points les Raptors ont été trop lents dans leur pré-rotation dans leur aider à reprendre pour à la fois dissuader James d'y aller tout seul et à la fois bien contester sur les tireurs on retrouve des Cavs en mode play-off un mode play-off synonyme de très très haut rendement offensif on est parti pour une nouvelle finale de conférence Cavs Celtics les Cavs qui potentiellement peuvent affronter exactement les mêmes équipes dans exactement le même ordre que les playoffs de la saison passée à savoir Pacers Raptors Celtics Warriors et on vous avait parlé d'un jour sans fin on y est merci de votre fidélité et bon match à tous merci de votre fidélité